Bonjour les amis Facebook, bonjour les amis Instagram. Aujourd'hui, on va parler de la communauté. On va parler pourquoi je me suis lancé en courtage immobilier. Une des raisons, c'est que je voulais aider les familles. Je viens d'un milieu un peu défavorisé et le meilleur investissement que les gens pouvaient faire, c'est la brique. Et ça, je l'ai compris à un jeune âge, mes parents m'ont fait comprendre. C'est important d'investir dans la brique. Vous savez quoi? Quand j'ai investi à Hochelaga en 2011, j'ai connu un coin qui est en plein développement. Ici, ce ne sont pas les gens les plus riches, mais c'est les gens avec les plus grands cœurs. Ils sont authentiques, ils sont dynamiques, ils sont vrais. Vous savez quoi? Les membres de notre équipe travaillent directement avec la communauté. On a des membres de notre équipe qui font partie de sièges des conseils d'administration pour aider les jeunes familles, pour aider les femmes en difficulté. Je vais vous donner les noms, je n'ai pas le temps, mais Sarah D'Agostino, ma femme, est impliquée dans le coin. J'adore le secteur. Puis on essaie de faire en sorte que les gens qui investissent ici, ils n'ont pas juste leur poche à cœur, ils ont le secteur à cœur. Vous savez quoi? Investir à Hochelaga, c'est un mode de vie. C'est une manière de vivre, c'est une manière d'être proche des autres. Tu sais quoi? Mes enfants vont à l'école dans le coin. Il n'y a pas que des riches. Il y a des gens aussi qui viennent de familles un peu moins fortunées, des ouvriers. Mais vous savez quoi? Il connaît de tout et c'est un endroit parfait pour élever une famille. J'ai acheté en 2019, genre avec mes partenaires. Puis là, bien là, depuis ce jour-là. Puis tu sais, ça ici, c'est une nouvelle formation qu'on va faire. On voulait l'appeler Flip de Cartier. Mais en fait, à ce moment-là… Flip de Cartier. Ça fait que là, c'est une façon d'imaginer de le dire, tu sais, mais maintenant, ce qu'on veut faire, c'est plus du redéveloppement, tu sais. Donc, je vais enseigner le redéveloppement. C'est plus facile d'en faire du redéveloppement parce que dans le fond, c'est tous des petites bâtisses que tu as jouées. Ça donne un lot complet. Quelqu'un qui veut commencer dans le développement ou dans le redéveloppement, il a juste à se faire aller à la gueule, puis avoir de l'imagination, puis ajouter des bâtisses l'un côté de l'autre. Parce qu'il faut que tu aies des contacts en politique pour avoir tout ça. Mais en fait, il faut surtout que tu aies une vision. Tu sais, l'affaire qui arrive, c'est qu'on est dans une transition, pour les gens qui ont notre âge, de l'ancienne gang, de la nouvelle gang, tu sais. Parce que, genre, avant, l'amour avec Saint-Marchais, c'est que tu donnais des pour-de-vins. Là, tu avais ton zonage, tu sais. C'est le même que Saint-Marchais, on va se dire vraies affaires. J'aime ça que tu es franc. Non, mais là, on va faire semblant que c'est le même Saint-Marchais. Puis là, il y avait un ordre de priorité. Puis, tu sais, aussi dans les villes, il y a de l'ancienne garde qui sont là, souvent dans les fonctionnaires. Puis là, il y a la nouvelle garde qui rentre comme les élus qui rentrent. Les nouveaux élus ne veulent pas être entachés par ça. Ils ont une conscience sociale. Puis ils ont ce qu'on appelle l'acceptabilité sociale. Puis moi, j'ai compris ça. Ça fait que, moi, mes projets, je les fais avec la communauté. Je ne les fais pas contre la communauté. Ça, c'est la grosse différence dans le quartier. C'est que la personne qui ne pense pas que, tu sais, oui, on va faire l'argent à la fin. Mais, par exemple, il faut en pisser du cash pour être capable d'arriver à ça. Puis c'est plus facile de prendre un terrain qui n'a rien dessus et de le développer. C'est fonctionnellement parce que la ville, il y a déjà un zonage. Il y a déjà une vision. On te l'inquiète que prendre un quartier. Financièrement, c'est mieux de prendre un quartier parce que tu te le jettes en morceaux. Puis tu as des revenus qui viennent avec. Puis tu te l'inquiètes. Mais, au final, c'est plus valorisant de faire ça. Parce qu'on prend de quoi qui est ancien. Puis moi, j'ai été élevé dans le coin-ci de la mère-en-mère. Je connais vraiment le secteur. Pour moi, c'était un bon… C'est un retour aux sources. Mais oui. Ça me dit vraiment ta vision. Mais oui. En fait, surtout, tu trouves la raison pour laquelle tu fais les choses. C'est quoi la raison? Bien, ici, le « why », dans le fond, en réalité, ce que je veux avoir, moi, soeur, quand je vais faire l'immobilier, j'ai fait plein d'affaires, j'ai touché à plein de trucs, puis j'en fais encore plein. C'est juste que, pour moi, il faut qu'il y ait un… Tu sais, il faut que ça soit constituant. Je ne veux plus faire de flippe pour faire 30 000. Faire de l'argent, faire de l'argent, tout le monde peut en faire, là, tu sais. Tu peux te procéder, tu peux te faire de la drogue, tu peux faire un peu qu'à l'affaire, tu sais. Mais, genre, au final, c'est que si tu fais la différence pour les autres, puis je pense qu'en faisant ça ici, en étant d'Aline, c'est-à-dire que c'est un projet d'Aline qui va durer pendant un bout, bien, à la finalité, il y a des gens plus tard qui vont bénéficier du fait que j'aie pas nivelé vers le bas, mais que j'aie changé la tangente. Parce que dans des quartiers qui sont plus défavorisés, c'est facile de guitariser le monde, tu comprends-tu? Et toute cette espèce de mentalité-là, bien, à un moment donné, ce que ça fait, c'est qu'on fait juste empirer les problématiques de milieu. On va finir là-dessus. Bonne fin de journée, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada